Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Toujours dans la playlist de Programme Lite, on va parler de mon programme Triceps en salle. Alors, inutile de le préciser, pourquoi ce programme est appelé Programme Lite. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui on veut des programmes hard, difficiles et tout. Et moi je le fais parce que j'ai pas trop le temps et je vais à la salle pour courir. A chaque fois que je vais le préciser, c'est important, mais les commentaires reviennent. Ne s'inquiétez pas, les programmes durs, ils vont se faire. Là c'est un programme que j'ai fait entièrement sur banc. D'accord, comme ça j'ai mon banc, je bouge pas, je fais tout mon entraînement sur banc et je peux courir juste après. Donc là, on est bon. Est-ce que je dois te rappeler que les triceps sont la partie la plus importante des bras ? C'est la partie qui fait que t'as un gros bras ? C'est la partie qui fait que t'es imposant ? C'est la partie qui fait que quand tu m'as un t-shirt, tu le serres ? Est-ce que je dois préciser tout ça ? D'accord ? Parce qu'à chaque fois je te le dis, dans tous mes programmes je te le dis, si tu as des gros bras, il faut bosser tes triceps. Les biceps, c'est bien, ça a bossé l'arrondi, la boule et tout. Mais le triceps, c'est une plus grosse partie du bras, c'est la plus grosse partie de ton bras. Donc si tu as un gros bras, bosse tes triceps. Allez, c'est parti, exercice numéro 1. Premier exercice qui est tout simplement le développer de couchant en prise serrée avec halter. Moi j'aime bien cet exercice-là. Ça travaillait un peu le centre des pecs. Notamment là, je bosse sur le banc plat, donc on aura un bas, centre des pecs. Mais les triceps, alors pour bien sentir mes triceps, moi j'aime bien contracter mes triceps sur la montée. D'accord ? Je contracte bien mes triceps, bam, et je pousse avec. C'est important. La redescend, je la fais normale, mais quand je monte, je contracte mes triceps pour montrer à mon corps que c'est ça qu'on va bosser. Donc ça, je fais 5 fois, 12 répétitions, 1 minute 30 de repos. Et petite note, j'essaie de ne pas prendre des charges trop lourdes, prendre des charges moyennes. Développer un coucher en prise serrée avec halter, c'est pas facile à faire, donc charge moyenne. Et j'essaie de ne pas prendre trop lourd. Ça a du mal à faire le mouvement, prendre des charges plus légères. Sachant que comme tu bosses en prise serrée avec halter, tes poignées peuvent être un peu stressées. Donc n'hésite pas à mettre les bandes pour soutenir les poignées, c'est important. Deuxième exercice, je garde les halteres, je fais de l'extension triceps avec halter. Un peu comme l'exo de la barre au front, d'accord ? Mais là, avec les halteres, très bon exercice, très bonne sensation. Ça permet de bien bosser le triceps. Par contre, c'est un exo qui est assez difficile, d'accord ? Sachant que je ne vois pas beaucoup de personnes le faire, cet exo-là. Et c'est un exo que moi, de bas, je fais très rarement en salle. Hormis là-là, parce que je n'ai pas trop le temps. Donc, extension triceps aux halteres. Tu fais ça bien, diminue les charges si tu n'arrives pas. Essaye de bien contracter tes triceps du début jusqu'à la fin du mouvement, d'accord ? En permanence, histoire de bien les brûler. Pour ça aussi, 5 fois 10, 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Tu vois, dans ce moment, on est beaucoup dans du 5 fois 12 là. Juste après ça, je poursuis avec un super 7 qui est très intéressant. Du moins, un bicep. On peut aussi un super 7. Super 7 ou bicep, peu importe. Je fais de la barre au front avec une vraie barre. Cette fois-ci, EZ. Et ensuite, je fais du développé couchant en prise serrée avec barre. Alors ça, en même temps, je ne te cache pas que ça allume. Ça allume vraiment. Mais ça fait du bien. Très bon ressenti sur les triceps à la fin. Vraiment bon. Tu vas sentir un peu tes pecs. C'est normal. Mais bon, là, on n'est plus sur le travail du triceps. C'est les triceps qu'on active. Pour cet exo là, j'aime bien faire du 10, 12 rép, 5 fois toujours. Avec la barre OZ quand je fais ma barre au front. Et puis ensuite, à la fin, soit je fais 15 répétitions, soit je vais en échec. Tout dépend de ma forme et de ma condition. Et ce que je vais faire aussi en course, d'accord ? Parce que c'est important de garder son énergie en musculation pour l'entraînement le plus important. Mais ça, franchement, ça va te faire mal. Ça va te faire du bien, mais ça va te faire mal. Et c'est ça qui est bon. Alors pour moi, les exercices triceps de type barre au front et tout le bordel là, quand tu commences à faire de l'extension comme ça, il se peut que tu as du douleur au niveau des coudes. D'accord ? Il se peut. Certaines personnes vont te dire que tu fais mal au mouvement, que si, ça. Oui, ça peut être vrai. Mais il y a certaines personnes qui ont trop de douleur et qui ne peuvent pas faire ce mouvement-là. Moi, je ne te cache pas, moi, au début, j'avais du mal à faire ce mouvement-là. J'avais des douleurs, donc je les gosse l'éparole de temps. Et quand mon alimentation se régule et je suis bien, avec du collagène et tout, j'ai plus mal, je peux faire ce mouvement-là. Mais si tu as trop mal aux articulations, ne fais pas ce mouvement-là, remplace-le soit par la police, soit par des dix machines, tu seras bien. D'accord ? Ne force pas. Il y a plein d'exercices qui ne sont pas adaptés à toi ou à ta morphologie aussi. Donc, si tu sens une gêne, ne le fais pas. N'écoute pas les gens qui vont te dire, oui, si tu as mal aux articulations, c'est pas mal, force, non. Douleur musculaire, tu peux forcer. Douleur articulaire, on arrête, on stop. Ou alors, on force pas, on diminue le poids. C'est important. Ensuite, dernier et meilleur exercice, les gypses. Alors, les gypses, tu as plusieurs choix. Ça, tu peux les faire sur les barres à gypses. Moi, je les ai fait sur le banc, sur la vidéo. D'accord ? Mais bon, en général, j'ai fait plus sur les barres à gypses. Alors, les gypses, il faut savoir une chose. Il faut bien descendre. D'accord ? C'est l'exercice au poids de corps qui va te permettre de bien tracer tes triceps et aussi bien contrôler ta propre force. C'est important. Et moi, c'est un exercice que je mets dans un piédestal dans mes programmes. Parce que pour ma formation, tu connais, je n'ai pas des tractions. Je dois en faire 20. J'en fais 20 déjà. Mais je dois apprendre à bien porter mon corps et les gypses sont un exercice qui te permet de bien savoir porter ton corps. Donc, pour moi, ça va un peu avec les tractions, clairement. Donc, je mets un point d'honneur à bien les faire. Je suis assez à l'aise en gypses. Donc, pour moi, je fais 5 fois 20 répétitions. En gypses avec une minute de repos, cette fois-ci. Tout le programme, on a une minute 30. Mais là, en gypses, poids de corps, une minute de repos. Et j'aime bien faire ça en général. Tout ce qui est poids de corps, une minute, à part c'est vraiment dur. Par exemple, traction, une minute 30. Mais tout le reste, une minute de repos, pompe, gypses et tout. C'est important. Et pour donner un peu plus de piment à ta séance et à tes gypses à la fin, je trouve ça intéressant de se lester. Soit avec un gilet. Tu prends un gilet lesté de 10, 15 kilos ou un peu plus. Tu fais des séries ou alors avec des haltères. Tu prends un haltère, le mettre entre tes jambes et faire tes gypses. C'est plus compliqué à bien caler quand tu mets des charges lourdes. Mais ça peut être bien. Ou bien alors, pour les puristes de la force, les ceintures lestées. Ça, je trouve ça intéressant. Je n'en ai pas encore parce que de bas, sur MyProtein, il y en avait. Là, il n'y en a plus. Moi, je voulais bien une chez MyProtein, tu vois. Mais je pense que je vais m'acheter une ceinture lestée, je ne sais pas, à Ghostport, Decathlon, dans un autre magasin. Mais les ceintures lestées, c'est important ou leur gilet lesté. Par contre, pour moi, ce n'est pas des choses à utiliser. Tu ne vas pas très vite de la même manière. Avec un gilet lesté, pour moi, clairement, c'est faire des séries longues avec 10, 15 kilos et voilà, concrètement. Et les ceintures lestées avec les poids, pour moi, c'est quand tu veux faire des max, quand tu veux faire de la force pure et dure. Ce n'est pas le même travail. Gilet, endurance et tracé et tout. Ceinture, c'est quand tu veux vraiment faire de la force. Bien entendu, tu as gagné du volume musculaire aussi, mais c'est plus pour la force. Et moi, comme je ne suis pas dans la force pour le moment, ça va venir, mais pour le moment, je ne suis pas dans la force. Donc, ceinture lestée, ça ne m'intéresse pas. Mais, gilet lesté, je vais m'acheter un prochainement de 10 kilos, il me semble. Je pense. Donc, voilà pour ce programme triceps que je fais en salle, en light. Moi, personnellement, les triceps, c'est un muscle. Avant, je tapais beaucoup, beaucoup, beaucoup dedans parce que vous parlez des gros bras et tout. Là, c'est un peu plus soft. Là, je bosse beaucoup plus mes biceps que mes triceps parce qu'à chaque fois que je bosse, mes triceps sont bien imposants et mes triceps, on ne les voit plus. Ce qui ne fait pas que j'ai un petit bras, mais ce qui fait que j'ai des petits biceps comparés aux triceps et on voit la différence. Donc, j'essaye de rééquilibrer un peu tout ça. C'est pour ça que les triceps, je les fais moins qu'avant. Mais bon, dans une autre vidéo, je t'expliquera un peu ce qu'on va faire. On va partir d'un truc très intéressant au niveau de la force et les triceps. Mais aussi du développement musculaire, du moins ce que je peux faire naturellement, ça va être intéressant. J'espère que tu as aimé cette vidéo, cette playlist et ce programme. Il manque encore quelques vidéos, après on est bon, on est au complet. Si c'est le cas, fais-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. Tu connais, ça fait plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Sur mes protéines, tu as le code d'âme si jamais tu veux te faire plaisir. Et aussi mon Discord qui est dans la description. Bon, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.